Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un gros gros haul beauté. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas proposé. Le carton qui se trouve à côté de moi a dû vous mettre la puce à l'oreille. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur mes trouvailles sur l'e-shop de Look Fantastic. Alors si vous me suivez de façon régulière, vous le savez peut-être déjà, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Donc ils m'envoient parfois des sélections de produits et je ne peux jamais m'en empêcher. J'ai également passé des commandes de mon côté. Donc dans ce carton, j'ai réuni à la fois des produits qu'ils m'ont envoyé et des produits que j'ai commandé moi-même. Du coup, je pense qu'on peut le dire, on a du pain sur la planche parce que ce carton est bien rempli. Il faut dire qu'en ce moment, je trouve qu'il y a plein de nouveautés hyper intéressantes sur l'e-shop. Donc comme ça, vous allez avoir un aperçu des prochains produits que vous pourrez retrouver dans mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont ceux qui vous intéressent le plus, quels sont ceux que vous aimeriez revoir très très vite sur ma chaîne. Évidemment, je suivrai vos demandes. Et à ce sujet, n'oubliez pas que si vous aussi, vous avez repéré des produits sur l'e-shop et que vous souhaitez passer une commande, le code LFLODOZ est toujours valable. Il vous offre une réduction exclusive sur des centaines de produits sur LookFantastique. Et ce code promo est toujours le plus avantageux. Il est plus avantageux que les codes qui sont mis en avant sur l'e-shop. Il est d'ailleurs valable sur la plupart des produits que je vais vous présenter. Donc n'oubliez pas que vous pourrez dérouler la barre d'infos, comme ça vous aurez accès à toutes les références. Si jamais certains de ces produits vous ont également tapé dans l'œil, et n'oubliez pas du coup d'appliquer la réduction si vous avez envie de les commander, parce que souvent la réduction est très très intéressante. Moi, il y a beaucoup de produits, j'ai réussi à les avoir à moins 25%, alors que pour certains, il s'agit de nouveautés. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc eh bien écoutez, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Ouh ! Attendez une seconde, il faut que je me refroidisse. En ce moment, il fait 29-30 degrés en région parisienne. C'est... Oh mon Dieu ! J'étais pas prête pour ça. Bon, au moins pour l'occasion, j'ai sorti une jolie robe. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je ne porte quasiment jamais d'orange en fait. J'aime pas tellement cette couleur. Mais alors là, j'ai eu un coup de cœur pour cette robe. Elle était soldée. Et je me suis dit, allez, je vais tenter. Je ne regrette pas, je la trouve trop, trop belle. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, je me concentre sur un haul beauté. Mais d'ici quelques jours, vous aurez également un haul mode sur la chaîne. Donc, restez connectés. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Oh, j'aurais dû mettre un ventilateur, mais ça fait du bruit. Bon, allez, c'est parti, je me lance. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez déjà. Je vous avais indiqué que j'allais recommander un Pro Lash Lift Mascara de la marque Swede. Et encore une fois, mon code s'appliquait dessus. Donc, je l'ai eu un tarif bien plus intéressant que sur d'autres sites. Donc, j'en ai profité pour faire du stock et en recommander un. Ce mascara, ce qui est fou, c'est qu'au premier abord, j'avais un a priori. La brosse ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche généralement en matière de mascara. Je préfère les brosses avec des fibres. Là, c'est une brosse en pico-plastique. Et pourtant, ce mascara m'a vraiment impressionnée. Je le trouve excellent. Donc, c'est pour ça que j'en ai glissé un nouveau dans mon panier. Alors ça, c'est un miracle. Je pense que ce produit, j'essaye de le commander depuis bientôt deux ans. Et à chaque fois, il était en rupture de stock, mais absolument partout. Et un jour, justement, en baladant sur l'eau fantastique, j'ai vu qu'il était de retour. Donc, je l'ai immédiatement ajouté à mon panier. Il s'agit de l'highlighter Evans Hue de la marque Stila dans la teinte Kitten, qui est, vous savez, la teinte vraiment incontournable chez Stila. Il propose un fard à boupières de cette couleur-là et également un highlighter. Et du coup, je vais vous montrer. C'est vraiment, vous savez, sur cette tendance des highlighters un peu fait pâte à modeler. Seulement, il m'a l'air si beau, mais vraiment si beau. Regardez-moi ça. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Maintenant que je l'ai reçu, je me demande s'il ne va pas être un tout petit peu foncé pour moi. Mais à voir, parce que vous voyez, il y a de légers reflets un peu roses comme ça, mais ils ne sont pas trop trop présents. En tout cas, la texture est très soyeuse, très agréable. Et il réfléchit très très bien la lumière. Donc, il va falloir qu'on crash-teste ça ensemble. Mais je suis tellement, tellement contente de enfin pouvoir le tester parce que, bon, on verra s'il me plaît. Mais en tout cas, je trouve que c'est un produit qui est sublime et sur lequel je louchais depuis un moment. Regardez, je l'ai mis juste là. On voit qu'il y a de légers reflets roses. Mais en attendant, je me dis qu'en blush topper, ça peut être très très sympa aussi. En tout cas, il réfléchit très bien la lumière. Et la texture est vraiment fine. On n'a pas ce côté, vous savez, un peu épais parfois de certaines textures pâte à modeler. Les deux dernières teintes des Glaze Crayons qu'il me manquait chez Iconic London. Ça y est, je les ai reçus. Je suis trop contente. Alors ça, je vous en parle depuis des mois maintenant. Franchement, ils font partie aussi de mes coups de cœur de ce début d'année 2022. Enfin, je vous dis début d'année et ça y est, on arrive bientôt au mois de juin. Donc, on n'est plus vraiment dans le début de l'année. Mais en tout cas, je les ai découverts, je crois, dès le mois de janvier ou quelque chose comme ça. Et j'avais déjà commandé plusieurs teintes. C'est très très frustrant parce qu'en fait, ils entrent en stock et à chaque fois, ils sont dévalisés. Donc, j'essaye de vous prévenir à chaque fois qu'ils sont de retour. La dernière fois que je vous ai prévenu, je sais que beaucoup d'entre vous ont réussi à commander les teintes qui les intéressaient. Pour le moment, ils sont en rupture. Mais n'hésitez pas à les ajouter à vos favoris. Vous savez, en cliquant sur le petit cœur, ça vous permettra de voir dès qu'ils sont de nouveau disponibles. Et je pourrais essayer de vous prévenir aussi, même si maintenant, j'ai toutes les teintes. Donc, je vais peut-être un peu moins les guetter. En tout cas, j'ai réussi à commander la teinte Nectar qui est ce superbe pêche et tout. Et je me dis qu'avec ma robe, franchement, ça pourrait être une association parfaite. Et j'ai enfin la teinte Quartz qui est la teinte la plus claire et je pense la plus populaire dans la gamme. Donc, pareil, je vais vous les swatcher. Comme ça, vous aurez vu toutes les couleurs sur ma chaîne. Alors, le fard Quartz est légèrement rosé, tandis que la partie en boue mousse, vous savez, avec le fard lumineux, est plus blanc. Ça donne vraiment un côté princesse. Regardez-moi ça. Mais ces fards à paupières, je vous jure, pour le quotidien, c'est tellement facile parce que vous pouvez vraiment combiner les effets, porter soit le stick, soit la partie uniquement lumineuse. Et ils se travaillent bien, ils tiennent bien, enfin bref. Et la teinte Nectar, c'est un petit peu plus chaud et une couleur un peu plus foncée que ce que je pensais. Mais c'est très très joli. On est vraiment sur un mélange de rose et de pêche. C'est beau. Franchement, dans cette gamme, voilà. Là, vous avez la teinte Nectar, là, vous avez la teinte Quartz, enfin le duo Quartz et le duo Nectar. Et regardez. Oh là là. My God. J'ai trop de les portées. De toute façon, dans cette gamme, il n'y a aucune teinte qui m'a déçue. À chaque fois, je les porte, c'est un bonheur. Mais regardez-moi ça. Oh mon Dieu. C'est magique. Vous avez sûrement entendu parler de mon autre coup de cœur. C'est Cheek It de Maybelline. Il s'agit de blush crème qui sont vraiment gélifiés et qui jouent sur la transparence. Ils se travaillent, mais en deux temps trois mouvements. Ce sont franchement les blush crème les plus faciles que j'ai eu l'occasion d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Du coup, j'ai déjà deux ou trois teintes. Et là, je me suis dit que j'allais commander la plus claire de la gamme parce que c'est généralement pas le genre de teinte vers lesquelles je me tourne. Mais je pense que ça peut être une teinte bonne mine, notamment pour les bojos. Donc c'est la teinte This Pink Scorch. Et vous savez quoi ? On va la swatcher ensemble. J'espère que c'est un tout petit peu moins pastel que le packaging. Mais je peux vous assurer que le packaging dans cette gamme n'est absolument pas représentatif des couleurs et de la texture et tout ça. Donc allons-y. Voilà, rien à voir. C'est un rose beaucoup plus vitaminé. Non mais regardez-moi cette différence quoi. Ces packaging, franchement je les comprends pas. C'est le seul truc que je reprocherais à ces blushs parce que sinon tout est parfait. Et donc regardez, on va étaler ça. Et vous voyez comme la texture fond et les pigments se diffusent de façon hyper naturelle. Et alors j'adore parce que je suis pas très rose pétard sur les joues. Mais ça clairement, vu que ça laisse un effet un peu nuage coloré, ça va être super facile à porter. Et je pense qu'en effet pour des maquillages un peu lumineux, un peu effet baby doll ou bien des make-up peut-être un peu plus neutres, ça pourrait être très joli d'avoir cette petite touche de rose sur les joues. Donc bon, je vous confirme qu'une nouvelle fois, et bien c'est une réussite. J'ai hâte de le porter. Ceux-là aussi vous allez les reconnaître. J'ai pas arrêté de vous en parler ces derniers temps. Et je vous avais indiqué que j'aimais tellement les deux teintes que j'avais commandées il y a quelques semaines, déjà au moins deux semaines, que j'allais me tourner vers toutes les autres teintes de la gamme pour vous proposer une petite vidéo sur Instagram. Donc je vais pas les swatcher là dans cette vidéo. Je vous laisserai le lien vers ma page Instagram. Comme ça, si vous voulez aller voir toutes les couleurs de cette gamme, je vais les porter, les swatcher sur les lèvres et tout, ça sera un peu plus complet. Mais du coup, j'ai vraiment commandé toutes les autres teintes qui sont proposées. Donc on a une teinte un peu plus mauve qui s'intitule More Blush. J'ai également opté pour cette teinte qui a l'air sublime, très très profonde, qui s'intitule More Rust. Puis la teinte More Mauve, puisque comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un mauve assez profond. Et enfin, la teinte More Taup, qui est cette fois-ci un nude vraiment rehaussé. Je sais pas si vous êtes en train de le remarquer, mais moi je le remarque, j'ai tellement chaud que ma frange est en train de repiquer au fur et à mesure du temps. Écoutez, c'est pas grave, là on a d'autres problèmes à gérer. Donc, vous avez dû le remarquer, en ce moment j'ai fait plein de découvertes dans la marque Makeup Revolution. Et c'est vrai qu'ils lancent plein de nouveautés qui sont hyper intrigantes. J'ai adoré leur blush crème, j'ai commandé les nouveaux petits fards dont je vous parlais dans ma dernière vidéo Beauty News. Eux, ils sont pas encore arrivés, donc on en reparlera un peu plus tard. En revanche, ce qui est arrivé, ce sont ces Fast Base Blush. Donc apparemment, ce sont des sticks comme ça, de blush. Il y a plusieurs teintes qui sont proposées. Ça, c'est la teinte Baby, si je me trompe pas. Et ça, c'est la teinte Mauve. Donc on a vraiment un nude rehaussé et un rose comme ça, un peu pâle. Je me demande ce que ça vaut. Allez, on va ouvrir celui-là et on va regarder en termes de texture si c'est quand même assez fondant. Comment ça s'ouvre ? J'ai un petit problème. Attendez, il y a le bâton qui s'est en fait collé au packaging. Et du coup, il est collé là au niveau du bouchon supérieur. Donc pour réussir à le détacher... Oh là là, je vais galérer. En plus, il fait tellement chaud que je pense que c'était pas le moment idéal pour régler ce genre de problème. Bon, bon, bon. Alors, vous savez quoi ? Je vais pas gérer ça maintenant parce que je sens que je vais faire des catastrophes. Juste le swatcher ici. Vous montrer la texture et je vais essayer de faire quelque chose pour qu'il re-rentre dans le tube. Mais ça, c'est un problème. Bon, bref. Alors, très bonne nouvelle. C'est pas une texture épaisse. C'est une texture un peu gélifiée comme ça qui joue sur la transparence. Alors, avant, en termes de tenue. Mais par contre, elle se diffuse très bien. Je pense que la courance est parfaitement modulable. Donc, bon. Bah ça, j'ai hâte de tester. Ouh ! Par contre, ça sent la noix de coco. Je déteste la noix de coco. Ah ouais, le parfum est assez intense. Bon, ça, on verra. C'est peut-être pas la nouveauté que je vais préférer. Mais bon, on verra. Peut-être que je vais être surprise. Ensuite, une autre nouveauté Maybelline que vous allez peut-être reconnaître. Puisque, en fait, je l'ai citée dans ma dernière vidéo concernant ces produits que je n'achèterai pas ou qui ne m'intéressent pas. Mais c'est vous qui m'avez fait changer d'avis. Puisque, en fait, j'avais mal lu la fiche produit. Il s'agit des nouveaux Superstay Vinyl Ink. Et alors, je vous l'ai dit, moi, généralement, les lacs vinyles, je ne craque jamais sur ces produits. Parce que, franchement, j'ai déjà été très très déçue par des produits comme ça. Ces lacs à lèvres effets vinyles, en fait, ça laisse une pigmentation. Hyper intense sur les lèvres. Très brillante. La texture est assez épaisse. Et du coup, ça tend à se transférer partout. C'est l'enfer à porter. Donc, pour des photos, c'est très joli. Et puis après, pour le quotidien, en fait, c'est ingérable. Mais, certains d'entre vous m'ont dit, Laura, attention, apparemment, un des claims de ce produit, c'est qu'il est sans transfert. Et là, je me suis dit, hum, ok. Là, dans ce cas, ça pourrait m'intéresser. Donc, ça me rappelle un peu les Shine Out Loud de NYX. Mais sans la partie gloss. Peut-être que c'est une sorte de deux en un déjà inclus dans la formule. On va avoir ce côté laqué, mais en même temps, ce côté pigmenté. Donc, j'ai opté pour la teinte Lipi, qui est la teinte 10. Et il faudra vraiment que j'essaye avec vous pour voir ce que ça donne. Parce que ça m'intrigue. Franchement, une laque à lèvres sans transfert, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les couleurs proposées sont quand même assez foncées. Regardez. Celle-ci, c'est la teinte 10. Et c'est une des teintes les plus claires. Donc, ça vous laisse imaginer que la gamme proposée est quand même assez rouge, mauve, légèrement violette, marron, etc. Mais si vous en trouvez une qui vous plaît, peut-être que ça pourrait être une texture assez innovante. Donc, pareil, on en reparlera. Mais du coup, je me suis dit que j'allais en ajouter un dans mon panier. Allez, petite pause sur les produits de make-up. Je vais vous parler de deux bougies. Puisque je les avais évoquées dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News aussi. Je pense que c'était l'édition du mois dernier. Ou peut-être même celle d'il y a deux mois. Mais je vous avais indiqué que la marque de capillaires Ouai, qui propose également des parfums, avait décliné ces parfums en bougies. Et alors, non seulement les packagings sont très, très jolis. Ce sont vraiment des objets de déco à part entière. Mais je trouve que la plupart des bougies ont tendance à être quand même très jolies. Seulement, là, je dois dire que ça me tentait trop. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester un parfum Ouai. Je l'ai trouvé vraiment très réussi. Donc, je vais vous montrer les deux bougies. Celle-ci, c'est la Melrose Place. Ça peut être aussi une super idée cadeau. Potentiellement, si vous avez une amie qui fête son anniversaire bientôt. Ou si vous cherchez un joli cadeau à offrir. Qui ne soit pas non plus délirant en termes de prix. Parce qu'avec mon code, je crois qu'elle passe sous la barre des 30 euros. Donc, pour une jolie bougie, ça reste quand même assez raisonnable. En tout cas, une chose est sûre, elles sont hyper bien emballées. Il n'y a aucun risque de casse. Donc, voici la Melrose Place. Ça va nous faire voyager un peu. Oh là là, ça sent déjà. J'ai l'impression que c'est un parfum fleuri, mais vraiment très, très doux. Oh, c'est encore plus beau que ce que je pensais. Regardez-moi l'épaisseur de la céramique. Ce sont vraiment de très, très jolis objets. Le nom de la marque est incrusté ici. Il est vraiment très délicat. Oh, Melrose Place, ça sent trop bon. Je sens des notes de rose, de fleurs blanches. C'est un parfum fleuri, mais féminin et très délicat. Alors, la marque nous indique qu'il s'agit d'une bougie premium qui va brûler pendant 55 heures, ce qui est plutôt très intéressant. On y retrouve à l'intérieur des notes de rose, entrelacées de notes de bergamote, de litchi. C'est pour ça que j'aime autant. C'est vrai qu'on retrouve ce petit côté fruité et rafraîchissant du litchi, du bois de cèdre et du musque blanc. C'est très, très sympa. Si je tiens mon doigt comme ça, c'est parce que j'ai encore le blush dessus et j'ai pas envie de teinter la bougie. Ah tiens, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'est important à noter. Cette bougie parfumée de qualité supérieure est composée d'un mélange de cire à base de noix de coco et de soja. Sauf que là, on ne sent pas la noix de coco, donc c'est plutôt très chouette. Et celle-ci, c'est la référence North Bondi, donc un parfum vraiment inspiré des plages australiennes, j'imagine. On va voir ce que ça donne. Ah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, vous allez comprendre pourquoi. On a regardé récemment avec mon chéri Instant Hotel sur Netflix. C'était très divertissant, franchement, je vous recommande, c'était très sympa à regarder. Mais du coup, si vous regardez Instant Hotel, vous verrez que parmi les participants, il y a une mère qui a appelé sa fille Bondi, comme le nom de la plage en Australie. Et on était en mode, quoi ? C'est un peu comme si, je sais pas, vous aimiez le château de Versailles et que vous appeliez votre fille Versailles. Enfin, je trouve ça très, très étrange comme concept, mais bon, bref, peu importe. Alors, c'est parti pour découvrir North Bondi. Cette fois-ci, ils nous disent que là, c'est un mélange de fleurs avec du musc blanc, de la bergamote, du citron italien, de la rose de mai et de la violette. Eh bien, disons, oh, c'est très joli ça aussi. C'est plus neutre. Si vous avez un intérieur plus beige, plus taupe et tout, ça pourrait vous plaire. Hum, ça sent trop, trop bon. C'est peut-être un tout petit peu moins féminin, un peu moins fruité comme ça sur les bords, mais c'est très, très agréable. Ça, je dirais que c'est une odeur un peu plus relaxante. On retrouve vraiment ces fleurs blanches, ce musc qui vient adoucir tout ça. Et l'autre est un peu plus joyeuse et un peu plus féminine. Mais les deux sont hyper réussis. Donc, je suis très contente parce que je vais pouvoir, du coup, les tester, les faire brûler et conserver ces sublimes contenants, quoi. Trop bien. Non, mais... Vous voyez qu'il fait chaud. Oh, non, mais c'est pas possible. C'est une blague, là, ce qu'il est en train de se passer. Bon, vous n'en tiendrez pas rigueur, s'il vous plaît. J'ai des petites antennes qui commencent à apparaître. Donc, avant de repasser au maquillage, justement, je vais vous parler de deux produits de soins. Cette marque, je la vois partout. Et Cynthia Dulude l'a recommandé. Et je fais totalement confiance à Cynthia. Elle a toujours de bonnes recommandations. Donc, je me suis dit que j'allais me pencher sur le cas de ces deux références. C'est la marque Biosense qui propose ces produits. Et alors, le produit que Cynthia a recommandé, c'est celui-ci. C'est le Toning Mist à base de squalane et d'acide hyaluronique. Donc, apparemment, c'est un spray vraiment à la fois réhydratant, repulpant, etc. Dont on peut se servir par-dessus le maquillage ou avant d'appliquer ses soins, etc. Donc, on retrouve des dérivés de plantes à l'intérieur. Et c'est vraiment une marque qui, apparemment, est hyper, hyper appréciée. Donc, c'est la première fois que je vais me pencher sur son cas. C'est un flacon qui fait 75 ml. On va tester le petit spray ensemble parce que j'aime bien voir si les sprays sont fins. Parce que c'est vrai que tous les sprays ne sont pas égaux. Eh bien, dis donc, il y a un très, très joli packaging. On secoue. Et regardez, je vais vous montrer comme ça. Il faut l'amorcer. Ouh ! Ça, c'est un vrai vaporisateur. Très sympa. Hum ! Il y a une odeur légère de spa. Ça sent un peu les herbes aromatiques et tout. C'est très, très agréable. Bon, bah écoutez, en plus, en ce moment, je ne me servais pas du tout de brume comme ça, de soin. Donc, contente d'en ajouter une dans ma routine. Ça me rafraîchit la main. Voilà, il faut absolument que je mette ça sur mon visage. Je sens que ça va être très agréable vu ce qu'il est en train de se passer, là. Ah ! Ce bol d'air frais. Du coup, j'ai mes cheveux qui vont encore plus faire n'importe quoi. Mais là, au point où j'en suis, franchement, je suis désespérée. Et du coup, le deuxième produit, je ne vais pas pouvoir le tester là. Il faudrait qu'on en reparle plus tard. Il s'agit du sérum à base de squalane et de phytorétinol. C'est la première fois que je vais incorporer du rétinol dans ma routine soin. Donc, à voir si ma peau réagit bien, etc. Mais en tout cas, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Alors, pareil, si vous me fiez depuis longtemps, vous savez que la gamme I Need a Nude de Natasha Denona constitue, je pense, ma gamme de rouge à lèvres préférée au monde. J'adore leur texture, les couleurs qui sont proposées, etc. Et je vous l'avais expliqué pour une Saint-Valentin. Je crois la dernière Saint-Valentin. Elle avait lancé une collection qui s'intitule I Need a Rose. Voilà. Et il y avait une teinte dans cette collection qui me tentait particulièrement. Donc, j'ai fini par commander le crayon contour des lèvres et la teinte du rouge à lèvres. Donc, la teinte en question, c'est Kala. Kaya. C-A-2-L-A. J'imagine que ça se dit Kala. Il y a donc le crayon qui s'associe parfaitement avec le rouge à lèvres. Je me tâte même à les mettre sur mes lèvres, là, pour vous montrer, parce que j'ai juste appliqué le, vous savez, le part de kiss de Revlon que j'aime beaucoup, mais qui est assez léger. Donc, je pense que je vais pouvoir appliquer ça par-dessus sans problème. Voici le petit duo. Non, mais je me suis, c'est pas là le nude absolument parfait qui va me plaire. Je pense que si. Donc, bougez pas. On va appliquer ça ensemble. Non, mais ça, par contre, on dirait vraiment la couleur parfaite. en matière de crayon contour de lèvres pour moi. C'est un beige assez neutre, mais qui n'est pas trop froid, parce que le problème, c'est que certains tirent vraiment vers le taupe. Et ça, c'est pas idéal pour moi. C'est hyper naturel. C'est très, très joli. Et du coup, j'applique le rouge à lèvres également pour la première fois. Ça me tue à chaque fois d'abîmer ces raisins comme ça qui sont magnifiques. Mais bon, que voulez-vous ? Bon, bah évidemment, je retrouve la même texture, la même légèreté, le côté vraiment crémeux, mais très, très agréable sur les lèvres. Les deux teintes de crayon à lèvres et de rouge à lèvres sont vraiment parfaites. Elles ont été hyper bien conçues parce qu'il n'y a pas de démarcation. Et en même temps, on voit que les lèvres sont bien définies. Donc, c'est nickel à ce niveau-là. Et en plus, c'est une couleur qui s'associe, encore une fois, parfaitement avec ma tenue. Donc, je suis très, très contente. Je pense que ça va être un nude absolument parfait, là, notamment pour, j'allais dire, les beaux jours. Mais franchement, c'est une couleur hyper neutre, presque légèrement beige. Donc, ça va être juste facile à porter pour tous les jours. Tiens, puisque je vous parlais justement de ce produit Revlon que j'ai adoré, j'ai commandé une autre teinte, cette fois-ci beaucoup plus foncée. Donc, c'est le Cushion Lip Tint dans la teinte Revlon Kiss. Et cette fois-ci, j'ai opté pour la teinte 200, qui est la teinte Fancy Rose. Alors, si vous avez visionné ma dernière vidéo, recommandation de produit à petit prix, vous allez reconnaître, du coup, ce produit, ce packaging. C'est vraiment hyper pratique. Depuis que je l'ai, je l'applique vraiment hyper, hyper régulièrement. Et je prends vraiment plaisir à le porter tous les jours. Donc, vous avez un petit embout mousse comme ça. Et il faut twister, alors déjà, pour amorcer le produit. Ouh ! Parfait ! C'est une couleur un peu boite rose, légèrement mauve, légèrement brune aussi. Mais qui est hyper jolie parce que ça reste dans la famille des nudes comme ça. En plus, c'est une texture, vous voyez, qui joue vraiment sur la transparence et qui s'applique vraiment hyper facilement. Donc, ça permettra d'avoir une option peut-être un peu plus rehaussée par rapport à la teinte dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc, parfait. En plus, je connais, donc je sais que j'apprécie. Alors, quand je vous dis que Makeup Revolution nous sort plein de nouveautés en ce moment, j'avais également repéré ces petits trucs. Donc, l'équipe de Look Fantastic me les a envoyés. Ce sont les blushs, pardon, les cheeky blush shots. Donc, ça se présente dans des petits packagings comme ça, assez funky. Et ce sont de nouveau, je pense, des blushs crèmes. Donc, il y a la teinte orange qui est vraiment un orange tout doux comme ça. Et la teinte pink qui, cette fois-ci, est un peu plus vitaminée. Alors, on va ouvrir le orange. Oh ! Bah tiens, en fait, il y a un gros embout mousse comme ça, comme le produit Revlon dont je viens de vous parler. C'est une coïncidence. Donc, en termes de packaging, c'est assez original. En fait, vous avez donc cet embout qui rentre comme ça là-dedans. Et je pense qu'il faut bien le secouer pour que le produit liquide imbibe le petit embout comme ça. Donc, je vais le mettre juste là. Oh ! Ça, ça va me plaire. Peut-être... Attendez, on va dire un petit cocktail. En fait, c'est trop rigolo comme packaging. Ça joue vraiment sur la transparence, mais c'est joli. Il y a un petit effet aquarelle. Et j'imagine, du coup, que pour prélever du produit, il faut secouer comme ça, comme un cocktail, comme un shaker. Et en réappliquer. Alors, je vois déjà que si vous allez vouloir construire la matière, il va falloir justement shaker plusieurs fois et en réappliquer plusieurs fois. Mais en tout cas, la couleur est très, très jolie. A voir en termes d'utilité, voir si c'est un produit pratique ou non. Mais voilà ce que ça donne. Et allez, tant que j'y suis, je vais également swatcher la teinte pink. Non, mais c'est trop drôle. On dirait vraiment un shaker. Et hop ! Ah ! Cette fois-ci, le rose est un peu plus intense. Je l'ai mis juste là. Enfin, je vous dis intense, mais vous voyez, par rapport à une pigmentation comme ça, complètement opaque, là, c'est complètement différent. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve pas que la calève soit particulièrement glossy. Donc, à voir à l'utilisation. Mais ces deux petits trucs, là, ça peut être assez funky. Alors, un autre produit Iconic London que j'avais repéré et qui rencontre un vif succès parce que de même, il a été en rupture très, très vite. Donc, n'hésitez pas à guetter son retour si jamais ça vous intéresse. J'essaierai de vous en reparler une fois qu'il sera de nouveau disponible. Ça sera peut-être un peu moins frustrant. Mais il s'agit du Silk Glow Duo que j'ai pris en teinte Rose Glow. Il y a aussi une teinte un peu plus orangée, mais je me suis dit que celle-ci semblait être plus adaptée aux peaux claires, en tout cas. Donc, voici comment ça se présente. On retrouve ce packaging assez classique chez Iconic London, donc complètement chromé, comme ça, de couleur un peu rose gold, cuivré. Et à l'intérieur, il y a ce duo magnifique avec un blush complètement détaillé, un highlighter de même qui ressemble vraiment à un champagne légèrement rosé. Mais vraiment, pour les peaux claires, je pense que ça va être très, très joli. Donc, je vais swatcher les deux. Franchement, cette marque Iconic London, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup, beaucoup parler. Mais tous les produits que je teste, je me dis mais waouh, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, vous avez le blush. Ici, vous avez l'highlighter. C'est plutôt sympa. C'est pas le même effet, vous voyez, que l'highlighter Stila. Mais je suis sûre que ça va être assez satiné et très joli sur le visage. En tout cas, je l'ai déjà vu porter sur certaines personnes. Et je me suis dit, oui, je veux l'ajouter à ma collection et j'ai envie de le porter. Moi aussi. Donc, purée, c'est bien, bien pigmenté. J'ai fait un swatch ici. Donc là, vous avez l'highlighter et juste en dessous, le blush. L'highlighter est légèrement doré, mais je pense que je pourrais faire fonctionner ça. Et enfin, après ce haul qui a dû durer une éternité, mais bon, en même temps, vous voyez plein de nouveautés et plein de produits assez chouettes. Je me suis recommandé deux teintes des Plushies chez Lime Crime, tout simplement parce que les deux teintes que j'avais déjà, je les ai beaucoup portées. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat qui deviennent sans tenseur, en fait, qui se fixent, mais qui n'ont pas cet aspect cartonné et rigide sur les lèvres. Donc, je trouve que c'est une très bonne formulation. Donc, j'ai recommandé deux teintes qui, je pense, seront plus adaptées au fait de les porter en été. Du coup, les teintes vont justement vous mettre la puce à l'oreille. Juste ici, il y a la teinte Marmalade et ensuite Melon Smoothie, donc Smoothie au melon. Non, mais ça, oh, c'est délicieux. Ça me donne envie, je vous jure, là, j'ai tellement chaud, je vais devoir aller mettre ma tête dans le réfrigérateur après. Donc, je commence par la teinte Marmalade et je reviens tout de suite parce que ma caméra est aussi en train de surchauffer. Alors, ça m'a donné le temps de vous les swatcher. Juste ici, vous avez la teinte Marmalade qui est donc un peu plus orange et la fameuse teinte Melon Smoothie qui est plus neutre, qui est franchement un peu plus rose que ce que je pensais. C'est un nude rosé, mais c'est très, très joli. Gros coup de cœur pour cette couleur-là. Celle-ci, je pense qu'elle sort un peu plus de ma zone de confort parce que, bon, clairement, c'est un peu une teinte qu'on pourrait retrouver dans ma robe. Mais justement, lorsqu'on porte des robes fluides, des vêtements d'été un peu aériens et tout, je trouve que c'est très sympa de porter des couleurs un peu peps comme ça et vitaminées sur les lèvres. Donc, voilà, ceci me permet de clôturer ce giga haul beauté puisque ce carton est désormais complètement vide. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en ci-dessous, en fait, sous les vidéos, pour me dire quels sont les produits que vous aimeriez revoir très vite sur ma chaîne, quels sont ceux que vous aimeriez que j'utilise très vite. Évidemment, je m'exécuterai. N'hésitez pas également à aller sur Instagram pour voir les fameuses couleurs des rouges à lèvres Maybelline qui sont comme ça. Et du coup, si vous déroulez la barre d'infos sous cette vidéo, vous aurez accès à toutes les références dont je vous ai parlé, les teintes que je vous ai swatchées, etc. Comme ça, vous aurez des indications si vous voulez vous repérer plus facilement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à aller me coiffer pour la deuxième fois aujourd'hui. Je vais essayer d'utiliser de la laque fixation forte parce qu'il n'est même pas midi et mes cheveux commencent déjà à faire des petits queues de cochon, donc ce n'est pas le bon plan. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye !